Bienvenue dans cette nouvelle capsule dans laquelle nous allons parler d'un logiciel très important pour un ordinateur qui est le système d'exploitation. Alors, avez-vous déjà parlé d'un système d'exploitation souvent appelé OS par sa traduction Operating System en anglais ? Le but de cette capsule est de donner une réponse à cette question. Comme vous savez, un système informatique, notamment votre ordinateur, est composé de deux parties, de grandes parties. La partie matérielle, appelée encore Hardware en anglais, qui correspond aux différents composants que l'on retrouve dans un ordinateur. La partie dite logicielle, on parle aussi de Software en anglais, qui correspond aux programmes, applications et également aux systèmes d'exploitation, qui permettent d'utiliser le hardware pour réaliser les tâches que l'on demande à notre ordinateur. Dans cette capsule, nous allons alors nous intéresser à la partie logicielle, notamment le système d'exploitation. Alors, des systèmes d'exploitation, nous en utilisons absolument tous les jours. Et ce, DECODE utilise un ordinateur, un téléphone ou n'importe quel système informatique où il y a de grandes chances qu'il contient un système d'exploitation. Par exemple, pour un ordinateur, on trouve Windows, Mac et Linux. On trouve notamment iOS et de l'Android pour smartphones et les tablettes. Et nous avons également des systèmes d'exploitation qui vont être spécialisés pour des petites cartes électroniques embarquées, comme par exemple la Raspberry avec un OS RESTPEBIEN. D'abord, pourquoi ça s'appelle système d'exploitation ? Et bien, parce qu'un système d'exploitation permet d'exploiter des ressources. Ces ressources sont de type matériel, comme le processeur, la mémoire principale, des disques, des imprimantes, etc. Le système d'exploitation est alors une couche logicielle qui va permettre d'exploiter ce matériel et d'assurer la liaison entre ces ressources matérielles, l'utilisateur et les applications, comme les applications du traitement de texte, jeux vidéo, navigateur web, tableur, applications réseaux sociaux, etc. Ainsi, lorsqu'un programme désire accéder à une ressource matérielle, il ne lui est pas nécessaire d'envoyer des informations spécifiques aux périphériques, il lui suffit d'envoyer les informations au système d'exploitation, qui se charge de les transmettre aux périphériques concernés via son pilote. En l'absence de pilote, il faudrait que chaque programme reconnaisse et prenne en compte la communication avec chaque type de périphériques. On peut le considérer comme un chef d'orchestre de l'ordinateur. Rien ne fonctionne sans lui. Il gère les requêtes des utilisateurs, les ressources, les échanges entre le processeur et les programmes, et enfin les mémoires, qui permettent le stockage de données, comme un disque dur, une clé USB, un CD, etc. Beaucoup de débutants considèrent en fait un système d'exploitation comme quelque chose de magique et d'incompréhensible. Oui, un système d'exploitation est complexe, mais il faut savoir que ce n'est que du code qui est exécuté sur une machine. Ce code a été développé par des développeurs qui sont certes beaucoup expérimentés que d'autres. Faisons un zoom maintenant sur notre système d'exploitation pour voir de quoi il est constitué. La partie principale d'un OS en fait, c'est le noyau, ce qu'on appelle « kernel » en anglais. Il offre des fonctionnalités principales dans un système d'exploitation. Mais pour des raisons de sécurité, l'utilisateur ne peut pas accéder librement au noyau. Pour accéder aux fonctionnalités du noyau, il faut passer par des portes. La première porte, c'est les interfaces de programmation d'applications ou ce qu'on appelle API, qui sont des outils pour aider les développeurs à créer des programmes qui pourront tourner sur l'OS cible. La deuxième porte est les interfaces graphiques que tout le monde connaît et que nous utilisons régulièrement. Par exemple, pour arrêter l'ordinateur. On doit cliquer sur « Démarrer ». Après, on clique sur le bouton « Arrêter ». En fait, ce bouton est un accès à la commande d'extinction de votre système d'exploitation. Et la troisième porte est les commandes, qui permettent aux utilisateurs avancés ou professionnels d'interagir avec le système d'exploitation via un terminal. Dans ce terminal, vous pouvez écrire des commandes et avoir en retour les résultats. Par exemple, nous pouvons arrêter l'ordinateur sans passer par le bouton « Arrêter » de l'interface graphique, mais cette fois en passant par la commande shutdown, qui permet d'envoyer une demande à l'OS pour éteindre l'ordinateur. Alors, le noyau est la partie la plus intéressante et la plus critique d'un OS. En effet, à travers ce que nous définissons des appels système, le noyau permet aux éléments matériels et logiciels de communiquer entre eux, de fonctionner ensemble et de former un tout. Il assure la majorité des fonctionnalités d'un système d'exploitation, à savoir la gestion des processus, en fait c'est lui qui exécute les programmes, et choisit également l'ordre d'exécution des différents processus. On dit que l'OS est une application multitâche. Il faut noter ici qu'un processus est un programme en cours d'exécution, c'est-à-dire un programme qui est en cours d'être exécuté sur la machine. Le noyau prend en charge également l'utilisation et la gestion des ressources de l'ordinateur, comme la mémoire. Il se charge de gérer le stockage et la manipulation de fichiers. Contrôler les périphériques rattachés à la machine est une mission très importante du système d'exploitation, surtout que nous avons une grande variété d'entres et sorties qui ont des fonctions et des vitesses très différentes. On peut les classer en trois catégories. Les périphériques d'entres et sorties de stockage, les périphériques de transmission, comme des connexions réseau, Bluetooth, etc. Et les périphériques qui permettent une interface humaine, comme l'écran, le clavier, les souris, ainsi de suite. Et bien plus encore, le noyau permet également la gestion des communications réseau. Pour récapituler, nous pouvons dire qu'un système d'exploitation est un ensemble d'outils qui permettent à notre ordinateur d'être stable, de se connecter à Internet, d'être sécurisé et d'utiliser différentes fonctionnalités, comme par exemple la calculatrice, comme lancer des jeux et des applications comme celles de réseaux sociaux, par exemple. Sur ce, c'est la fin de cette capsule et au plaisir de vous rencontrer. à notre vidéo. Sous-titrage ST' 501